Depuis presque 25 ans, le centuaire de Lourdes a sa maison d'accueil. L'accueil Notre-Dame, inauguré presque il y a 25 ans, en face de la grotte, lieu d'accueil et d'hébergement dans lequel des milliers et milliers de malades et de personnels bénévoles ont vécu l'expérience inoubliable du pèlerinage à Lourdes dans le service et dans le partage. Cette structure dans laquelle, dans son dernier pèlerinage à Lourdes, le pape Saint-Jean-Paul II a voulu résider, cette structure dans laquelle deux fois par an les évêques à la Conférence des évêques de France se rassemblent, est une structure qui est restée opérationnelle même dans les jours dramatiques du confinement pour la Covid, au point que, d'entente avec les autorités du gouvernement, la préfecture et la Croix-Rouge, et les lieux d'hébergement pour des personnes Covid-positives dans une part du bâtiment considérée absolument secure. Et le travail que nos équipes techniques font et mènent depuis désormais six mois, il me donne la possibilité de vous assurer que c'est un lieu d'hébergement et d'accueil absolument sécurisé et dans lequel on respecte toutes les normes et les obligations auxquelles les autorités sanitaires du monde entier et de notre pays nous obligent. En même temps, je pense que les directeurs de pèlerinage, les présidents d'hospitalité, les évêques responsables des pèlerinages diocésains que nous attendons voudront bien donc se renseigner. Je reste disponible, comme les autres autorités du sanctuaire, à ressoudre éventuellement des cas particuliers qui peuvent se placer et qui peuvent se poser dans les jours à venir. Mais nous, nous vous attendons à Lourdes. C'est vrai que chacun de nous, en ce moment, je trouve aussi légitimement un souci. Mais je pense de pouvoir dire avec sérénité, j'y vis, j'y travaille avec mes collègues ici au sanctuaire, que c'est le moment dans lequel nous avons besoin de se retrouver à Lourdes. Nous vous attendons et nous vous attendons ici à la Cahiers Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada